On ne fait pas du putaclic nous ! Aujourd'hui l'heure est grave les cafardinos, l'heure est grave, très très grave messieurs. Quelqu'un vient de se qualifier en FPL, la plus grande ligue existante sur la scène compétitive de Counter Strike en un mois seulement, en déboulant dans le FPLC avec une moyenne de 30 kills, un rating plus gros que celui de la mère Azivo. Je veux bien parler de Dayos messieurs dames, Dayos qui s'est qualifié en FPL, il a des lettres, des tweets et tout parce qu'il a été banni pour cheat, il vient de se faire attraper 24 heures après s'être qualifié et donc il y a des tweets qui ont été supprimés, quand il a été attrapé il a dit j'ai cheaté en 2014, 2015, 2016, donc c'est des anciens comptes qui ont été bannis, ok maintenant sur son dernier tweet, il dit que oui il a quand même 3-4 petits mois où il a peut-être cheaté avec des potes, bon bref il y a trop de versions différentes ça me pète les couilles, je vais vous expliquer son cheat, donc là on est sur une de ses games et donc je vais vous expliquer son cheat, ça consiste à faire tab, d'accord, et quand on va faire tab il y a sa souris sur Windows qui va se lock sur le joueur, d'accord, c'est complètement indétectable parce que si on regarde sur une démo on ne sait jamais quand quelqu'un va faire tab, pour que ce soit bien clair, donc là nous sommes sur un replay de son stream, ça veut dire que le monsieur stream depuis un mois et demi, deux mois à outrance, il a un peu percé dans le Twitch game, on va dire ça comme ça, enfin il avait 3 viewers, il est passé à 150, parce qu'il s'était qualifié et tout, donc là on peut voir que sur cette game par exemple, il joue avec Xantares qui est connu, enfin qui joue chez Space Soldier, il joue avec Innocent qui est chez Tempo Storm mais qui était ancien membre de chez Kinguin et ce genre de choses, polonais, Victor, joueur bulgare très connu, Myrbit, joueur de, je ne sais plus, Oronix je crois, Heiken, très connu aussi, joueur allemand, Doty, joueur suédois, enfin bref, Kolon, joueur danois, très connu, on est en FPL, et donc là on est sur une de ces games tout simplement, et on va voir qu'il va faire tab, et que ça c'est ma souris à moi, et en fait ça sourit sur Windows, dès qu'il va faire tab, hop, là, pam, pam, ça va locker sur les joueurs, en fait, ça va lui donner les informations, donc c'est complètement indétectable, parce que même, ça fait deux mois qu'il stream, en fait, non-stop, et en fait, on n'a jamais personne ne l'a vu, même moi non plus, il y a eu un gros post sur Reddit de quelqu'un qui connaissait son cheat, qui l'utilisait ou qui l'a développé, j'en sais rien en réalité, il a fait un gros post en expliquant le fonctionnement de son cheat, et donc là vous allez le voir, il va le faire tout de suite, donc je vais vous laisser l'action, peut-être que vous allez vous en rendre compte, donc regardez dès qu'il va faire tab, donc ça c'est ma souris à moi, elle est en haut à droite, ok, regardez quand lui va faire tab, il y a sa grosse souris qui va apparaître, et qui va se loquer sur les joueurs, allez, je vous laisse admettre, hop, là il y a eu un petit lock, on va rien dire, t'inquiète, donc là, il y a eu un lock, tu me dirais, mais le gars il n'est pas mis de là, il n'est pas dans la smoke, bah c'est logique, parce qu'il alloque en fait dans le i, au niveau de la ventre, donc là il va se retrouver en 2v1, et là il va faire tab encore une fois, c'est une situation où tu ne peux pas faire tab, concrètement, hop, là ça alloque, il s'est mis, là il se repositionne, donc hop, il refait tab encore une fois, et hop, maintenant il a l'info, et il sait qu'il va l'attendre ici, voilà, vous allez me dire, ouais, mais il a tué ses potes juste avant, donc il a l'info qu'il est en B et tout, et tout, c'est vrai, alors pourquoi tu fais, pourquoi tu fais tab, pourquoi tu fais tab non-stop comme ça, parce qu'il y a plein d'autres replays, je ne vais pas éplucher tous les exemples, mais il y a plein d'autres replays où quand il est en 1v2 contre Kyoshima et tout machin, il tab à la chaîne, c'est des moments où tu ne peux pas faire tab, tu ne peux pas checker ton argent, le nombre de kills que tu as, le nombre de morts que tu es, donc là, bam, tu vois, ça alloque, là ça fait tac, bam, ça alloque à gauche dans le i, donc là, ses potes sont en train de le taper dans le i, vous le voyez sur le radar en haut à gauche là-bas, et donc là, il va refaire tab, donc ça, c'est ma souris, je vais essayer de faire le même mouvement que sa souris, d'accord, voilà, là, c'est juste sur son viseur, et donc, enfin, c'est dramatique, c'est dramatique, donc on peut chiter, voilà, là, il va faire tab, hop, ça, c'est l'ok ici, d'accord, donc là, il le réajuste, hop, maintenant, elle est ici, donc il sait qu'il est là, donc il a juste à l'attendre, le mec arrive, il le tue, il faut savoir que ça, à haut niveau, c'est-à-dire que dès qu'un joueur s'est tiré, qu'il a un bon niveau de jeu, parce que je pense que Dayos, c'est quelqu'un qui est bon, bah juste une aide comme ça permet de faire 30 kills très facilement, de mourir très rarement de dos, de profil, naïvement, on va dire ça comme ça, parce que, bah, quand tu as déjà un bon niveau de jeu, il suffit juste d'avoir une petite aide comme ça supplémentaire, qui fait que tu as quasiment 80, 90% de toutes les informations de jeu, et tu te feras tuer que quand le mec en face a vraiment une position soit avantageuse, soit qu'il a un énorme skill, enfin, ou qu'il te skille de ouf, donc voilà, c'est dramatique, je suis très triste de faire cette vidéo aujourd'hui, il y a toujours eu des doutes et tout sur la scène, sur le shit, ça faisait un moment qu'on n'entendait plus parler de quoi que ce soit, mais je pense que sur la scène, en tout cas un peu en dessous de celle des professionnels, c'est kaffi, 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 kaffi de shiters, ça c'est sûr et certain, il y a des gens qui ont un peu des trucs privés, un peu silencieux comme ça, qu'on ne peut pas détecter, mais voilà, malheureusement, ça tombe encore sur un français, toute la scène internationale va nous prendre pour des gros, gros fils de pute maintenant, je suis en train de vous expliquer le shit, comment il fonctionne et que ce gars-là explique comment il fonctionne, donc là, il fait tab et pareil, hop, tu vois, la souris qui montre où est le gars, donc il sait déjà qu'il est sur sa droite, etc. Donc là, hop, la souris était derrière lui, donc hop, il se retourne, il sait que c'est derrière lui, voilà le fonctionnement du shit, une vidéo sur YouTube, le gars explique comment ça fonctionne, et il paraîtrait, il y a un gros pause sur Reddit, il paraîtrait que ce serait l'évolution du shit qu'aurait pu avoir un flusha ou un truc et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, il fait tab, tac, c'est sur sa droite, donc il décale direct à droite. C'est des situations où tu ne fais pas tab, je répète, tu ne peux pas faire tab à ce moment-là. Et je vais vous expliquer pourquoi ce serait, voilà, donc là, il y a N1, on vient de voir que, hop, ça a loqué sur le mec conduit, d'accord, juste avant. Là, on a flusha, il va loqué ici, je crois, voilà, bam, vous voyez, ça a loqué sur lui. Et il semblerait, donc hop, on revient là, il semblerait que ce serait une évolution du shit d'avant, d'accord, donc je vais vous expliquer encore une fois comme ça. Donc là, regardez, hop, ça vient de loqué là sur le mec, d'accord, hop, ça avait loqué. Là, encore une fois, hop, ça vient de loqué là sur le gars. Il semblerait que c'est une évolution de ce shit-là qui date d'il y a 10 ans, enfin, d'il y a 3, 4 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça loquait le crosshair. Et maintenant, en fait, ton crosshair, s'il est placé ici, ton crosshair se place là, et toi, tu fais ton petit tab avec ta touche secrète et bam, ça loque avec la souris. Donc en fait, tu as toujours la même information, sauf que tu n'as plus ton crosshair qui bouge dans tous les sens, donc comme ça, tu es moins grillé. Et en gros, il y a un gros post sur Reddit où le mec a expliqué le fonctionnement du cheat. C'est pour ça qu'il y a eu des reviews, des analyses de ces matchs, de ces streams, de ces replays, comme je viens de faire. Et je vous explique que potentiellement, c'est vraiment ce qu'explique le mec sur Reddit, en donnant cette vidéo et tout en exemple, que ça pourrait vraiment être une évolution de ce cheat-là et tout ça. Donc c'est vraiment dramatique de faire ce truc-là. Donc laissez un gros like si vous n'appréciez pas ça. Comme ça, la vidéo sera mieux référencée, sera vue et on pourra éradiquer peut-être toutes les vermines comme ça. Et encore une fois, je répète que c'est dommage que ça tombe encore sur un français et que ce ne soit pas peut-être un flouchat ou un machin qui chiche, je ne sais pas. Enfin, c'est relou. On vient de me redonner un clip qui est vraiment obvious de ouf. Donc c'est Deos, encore une fois, en plein stream, qui joue contre Kyoshima, Xantharès et tout. Donc voilà, c'est des gens connus, c'est des professionnels. Et voilà, il va l'utiliser tout le temps. Hop, donc là, on a eu le lock. Donc il sait qu'il y a quelqu'un plus ou moins au niveau du B, quelque part par là. Donc là, il va le refaire pour essayer de reprendre la formation, je pense. Genre pour les rotations, d'accord ? Hop, là. Donc il a vu que le mec était genre là, après là et maintenant là. Ah, ça, c'est la même personne, je pense, mais il la voit faire la rotation. Donc ici, il se focalise plus sur le B. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et le fait de ouf, ça, c'est ma souris à moi. Et regardez. Donc là, il est contre Kyô, contre Kyoshima. Et hop, il va se refaire table là maintenant pour avoir l'information. Donc là, il sait qu'il est par là. Il a juste à l'attendre. Et là, il va le tuer, voilà, tout simplement. Donc voilà, encore une preuve, etc. Donc on ne peut pas dire que c'est un tic ou quoi que ce soit. Enfin, tu ne peux pas faire table à des moments comme ça. Et si c'est un tic, pourquoi est-ce qu'un coup, la souris, elle va là, puis après, elle va là, puis après, elle va là, puis après, elle va là, puis... Ma bite, tu triches, bâtard. Donc voilà, c'est vraiment dramatique. Donc laissez un like si vous dislikez ce genre de comportement. Ça, c'est important. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Gros big up à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada